Ce vendredi 17 février, le journaliste Wimden de Chuté a partagé, sur Twitter, une photo plutôt étonnante. Sur celle-ci, on voit Albert II, l'ancien roi des Belges face à Delphine de Saxe-Cobourg, son ancienne fille illégitime devenue princesse, lors de la messe annuelle organisée à Bruxelles en la mémoire des membres de la royauté belge décédée. L'artiste de 54 ans, que l'on voit de dos, pose une main affectueuse sur l'épaule de son père, tandis que celui-ci lui sourit chaleureusement. En arrière-plan se trouve la princesse Claire de Belgique, qui a une réaction assez étonnante en voyant la scène qui se joue devant elle. Les yeux écarquillés, elle se mord les lèvres en semblant réellement surprise par ce geste plein de tendresse de Delphine de Saxe-Cobourg envers son père, Albert II. C'est en effet la première fois, d'après notre confrère belge, spécialiste de la royauté, que les deux protagonistes se montrent publiquement tactiles, en s'échangeant notamment un baiser lors d'un événement officiel. Ces monarques ont abdiqué pour leur héritier un long chemin pour se faire reconnaître par l'ancien roi des Belges pour un rappel. Delphine de Saxe-Cobourg est la fille de l'aristocrate belge Sybille de Cévis-Lonchamps. Dès sa naissance, il est inscrit légalement que son père serait Jacques-Paul Pascal-Marie Gislin-Bowell, un administrateur de société mort en 2022, premier mari de sa mère. Elle n'apprendra que plus tard que son réel géniteur est Albert II. Dès la fin des années 1990, lorsqu'un journaliste révèle l'existence d'une fille illégitime de l'ancien roi des Belges, elle décide d'entreprendre de longues démarches pour qu'un test ADN soit réalisé. Lorsque celui-ci a confirmé ses origines familiales, Delphine de Saxe-Cobourg a cherché à obtenir une reconnaissance officielle, qui a pris plusieurs années, à savoir jusqu'en 2020. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Frédéric Andrieux Crédit Photo, Frédéric Andrieux Crédit Photo, Frédéric Andrieux